Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est un prokaryote. Avant de voir en détail la structure du prokaryote, il faut d'abord savoir que le prokaryote est une cellule qui est très petite, donc entre 1 et 10 micromètres. Comparé à 1 millimètre, on a une taille qui est environ 1000 fois plus petite. A l'intérieur de notre prokaryote, il y a une zone qu'on appelle le cytoplasme. C'est toute cette zone-ci qui va contenir les différents organites et aussi une solution qui est plus ou moins gélatineuse. En rose, sur le schéma, sur le petit modèle de prokaryote, on retrouve le chromosome. Le prokaryote peut avoir un ou plusieurs chromosomes qui sont circulaires. On voit ici un brin qui va être circulaire formé à un cercle et qui se retrouve dans une région à l'intérieur du cytoplasme qu'on appelle le nucléoïde. Le nucléoïde, c'est cette région dans laquelle on va retrouver le matériel génétique constitué d'ADN qu'on appelle le chromosome. En bleu, une autre forme du matériel génétique, ce sont des petits cercles constitués d'ADN qui sont beaucoup plus petits et qui ont la capacité de voyager à l'extérieur de notre prokaryote. Il peut y en avoir un ou plusieurs également au niveau de la cellule. Tout autour de la cellule, on peut remarquer des petits brins qui sont ici coupés. Ce sont de minuscules filaments creux qui vont permettre au prokaryote de se fixer sur un substrat ou à d'autres, mais qui va également avoir la capacité de faire passer le matériel génétique mobile qu'on appelle les plasmides. Dans ce cas-là, comme il y a transfert de matériel génétique à un autre organisme, on va dire que ce pilis, au singulier un pilus, est un pilus sexuel puisqu'il permet de transformer d'autres cellules. En vert, on a en fait un moteur qu'on appelle le flagelle et qui va permettre, en tournant, de propulser notre prokaryote et donc ça lui permet de se déplacer. C'est ce qu'on voit ici, le prokaryote peut bouger grâce à ce petit moteur. Il y a plein de petits points oranges au centre de notre cytoplasme, ici, un peu partout. Ce sont en fait des ribosomes. Les ribosomes, ce sont de petites machines qui sont capables de lire le matériel génétique, l'ADN et de le transformer en protéines, c'est-à-dire en briques qui vont servir de constituant de notre prokaryote ou tout simplement de fabriquer certaines choses. Tout autour du prokaryote, on peut voir ici qu'il ressort, c'est la membrane. Cette membrane est assez complexe chez les prokaryotes puisqu'elle peut être faite de plusieurs couches. Par exemple, la première couche, c'est ce qu'on appelle la membrane cytoplasmique. C'est la membrane qui va contenir tout l'intérieur de notre prokaryote. Ensuite, on peut trouver une couche qui est beaucoup plus épaisse et plus solide qu'on appelle la paroi. Cette paroi va donner la forme au prokaryote et va également l'empêcher d'exploser, donc de garder une certaine tension. Donc c'est un rôle de structure. Et finalement, ce n'est pas toujours, mais parfois on peut également retrouver une capsule qui est une sorte de couche gélatineuse qui va protéger notre prokaryote et qui peut même l'aider parfois à infecter des cellules. Donc là, on a le schéma classique d'une membrane chez un prokaryote qui peut être différente et plus complexe également. Alors attention, ce que j'ai présenté ici, c'est un modèle. On a vu plein de petits organites, mais en fait, si je prends une photo de notre prokaryote, d'une bactérie ici, on voit qu'on peut observer uniquement tout l'intérieur de le cytoplasme, le nucléoïde, donc cette région qui va contenir le matériel génétique, et c'est entouré par une membrane et on peut observer également des petits pili tout aux alentours. Donc on ne voit pas les ribosomes, on ne voit pas les plasmides ni le flagelle dans ce cas-ci, car les constituants sont très petits. Donc c'est trop petit pour être vu, donc volontairement, c'est plus gros sur le modèle pour pouvoir bien les comprendre. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le prokaryote est une cellule sans noyaux, contrairement aux eucaryotes, donc il n'y a pas de membrane. Le matériel génétique va baigner à l'intérieur. Il n'y a pas d'organites avec des membranes non plus. Donc il y a des organites, mais pas avec différentes couches de membranes. Et notre prokaryote est une cellule entourée d'une membrane complexe, constituée de plusieurs couches. Le matériel génétique, donc l'ADN, est sous forme d'un chromosome circulaire, ou plusieurs en fonction du prokaryote. Les plasmides sont des petits morceaux de matériel génétique, donc d'ADN, et ils sont mobiles, donc ils peuvent voyager vers d'autres prokaryotes. Les pili, donc ces petits tubes qui entourent le prokaryote, permettent au prokaryote de se fixer ou de transférer des plasmides à d'autres cellules. Le flagelle est un moteur, qui en tournant permet à la cellule de se déplacer. Et finalement, le cytoplasme, donc l'intérieur du prokaryote, contient entre autres des organites et de nombreux ribosomes qui produisent les protéines. et parfois dans ces tubes,